Qu'est-ce que l'on souhaite ? Je vais souligner maintenant, je vais y aller, je vais rentrer dedans directement. Qu'est-ce que l'amour finalement ? Le mari et la femme se rencontrent dans un état précédent, c'est avant le mariage, donc il y a évidemment une attirance. Cette attirance, est-ce que c'est l'amour ? Alors l'attirance qui semble être de l'amour, c'est un amour effectivement, mais l'amour il est assez inconditionnel. Il est assez finalement indéfini, on va dire même indéfini, c'est-à-dire pourquoi ? Parce que l'amour et l'amitié, même si on a donné deux noms en français, c'est la même base. En hébreu, ahava ve'avta, tu aimeras l'autre comme toi-même, c'est aussi bien sa femme que les autres personnes. Donc alors, qu'est-ce que ça veut dire ? L'admourazaken souligne sur la mitzvah de ve'avta et ha-shem el-okecha, tu aimeras l'éternel ton dieu, ou ve'avta l'era ha-ha-ha-mocha, tu aimeras l'autre juif comme toi-même. L'admourazaken pose une question simple, comment on peut m'ordonner d'aimer, d'aimer, ou j'aime ou j'aime pas. L'akala, ou tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Si tu l'aimes pas, pourquoi tu vas te marier avec elle ? Le Rabbi nous dit un enseignement, il nous dit en fait que on ne se marie pas parce qu'on aime forcément, mais par le mariage on va s'aimer. Et l'expression du Rabbi exacte c'est on ne vit pas avec quelqu'un parce qu'on l'aime, mais on l'aime parce qu'on vit avec lui. Et ça c'est différent. Mais on va dire, c'est difficile à comprendre. Et on revient à la base de ce que j'ai dit, comment on peut m'ordonner d'aimer. L'admourazaken nous dit, il faut réfléchir sur les qualités de l'autre. Quand tu réfléchis sur les qualités de chaque juif, le fait que le juif a une âme divine, une âme animale, et qu'il est en lutte avec lui-même, tu ne peux que l'aimer. Par rapport à Dieu, je réfléchis sur la grandeur de Dieu, la grandeur de son dévoilement divin, dans les mondes divins, etc. Jusqu'à ce monde matériel dont on se trouve, il est évident qu'on ne peut que l'aimer. Donc en fait, de ce point de vue-là, l'amour automatique n'existe pas. Mais le Rabbi dit, il faut quand même, pour aller vers le mariage, ce qui s'appelle Meshikhatlev. Ce que nous on traduit par amour ou coup de foudre. Coup de foudre, je ne sais pas comment dire, c'est moderne, quoi qu'il en soit. Meshikhatlev. Mon cœur est attiré par l'eau. C'est-à-dire, j'ai envie d'être avec... Un homme dit, j'ai envie d'être avec cette femme, donc un jeune homme avec cette jeune fille. Je veux vivre avec elle, je me projette avec elle, je vois que... Voilà, j'ai envie de... Tous les jours, d'être avec elle. D'accord ? Oui, oui, Meshikhatlev. Mais ce n'est pas vraiment le coup de foudre des romans. Au milieu de Juliette, la preuve, il se tue finalement. Donc, il ne vaut mieux pas avoir ce genre de coup de foudre. Parce que ce n'est pas Metsioti. Le judaïsme est très Metsioti. Alors là, je n'ai pas le mot en français, très réaliste. Le judaïsme, c'est très réaliste. Et quand on demande des conseils au Rabbi, ce n'est pas des réponses de Kabbalah. Il nous donne des conseils très simples. Quelqu'un vient voir le Rabbi et dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour la Parnassa ? Les Juifs ont besoin d'argent, ils sont en difficulté financière. Le Rabbi a dit, il faut donner la Tzedaka avant la Tfila et étudier la Torah. C'est ça ce qui donne une bonne Parnassa. Sous-entendu, c'est ça ce qui fait un réceptacle. Parce que Dieu donne tout le temps des brakho. Mais c'est un jeu de miroirs, finalement. Kemayim apanim lepanim. Je donne, Dieu me donne. Je donne, Dieu me donne. Je peux faire toutes les Mitzvot, mais je ne donne rien. Tout est coincé. D'accord ? Et dans le couple, en fait, c'est un jeu de miroirs. Et souvent, c'est là où s'installent les malentendus. Ok ? Voilà. Ce que je veux t'expliquer, c'est que, je ne viens pas de dire que tout est... etc. Mais le mariage, c'est un travail. C'est un travail où chacun se doit d'être honnête. C'est une construction. Une construction constante. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Un seul jour, tu ne travailles pas, ça va mal. Sache. Ça veut dire que tous les jours, tu te retrouves avec la même personne enfermée. Ok ? Et même si certains pensent, on vit avant la mariage ensemble, pour voir si ça va bien, j'ai entendu des... Et après, on se marie. Bien sûr, ça va bien, puisque chacun sait que quand ça va mal, on peut s'en aller. Mais dès qu'on se marie, et qu'on sait que c'est beaucoup plus compliqué maintenant, alors là, ça commence à chauffer. Donc en fait, il faut savoir. Là où je souligne, et je le dis pour la nouvelle génération, pour tous, pour chacun d'entre nous, l'ancienne, nouvelle, on est tous la génération du rabbi. Ok ? Mais l'Hermashia, c'est quoi ? On veut la Géoula dans notre maison, on veut vivre heureux. Il faut travailler. Ce n'est pas juste travailler à l'extérieur, gagner de l'argent. Ce n'est pas ça l'amour. Il faut gagner de l'argent, c'est important. On est des êtres responsables. Mais la maison, c'est un projet commun. C'est-à-dire, on a une maison, on travaille ensemble. C'est-à-dire, si la femme n'arrive pas à lever ce verre, il faut l'aider à se lever ce verre. Si elle n'arrive pas à faire toutes les machines, elle ne s'en sort pas à les noyer, il faut lui donner un coup de main. Elle n'arrive pas à tenir la maison, il faut l'aider. Elle ne sait pas cuisiner, il faut l'aider. Elle n'a plus force de changer les couches, on l'aide. Elle est enceinte, elle va vomir quand elle change les couches, je l'aide. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, et alors, je ne suis plus un homme, je suis une femme. Les hommes d'aujourd'hui, ils doivent avoir conscience que la vie est différente. La femme s'est élevée à un niveau où elle est au même niveau que le mari, elle est même supérieure déjà. Puisque, on souligne la raison que Rabbi l'a donné, les femmes n'ont pas fauté à la faute du vaut d'or. Donc, elles sont à un niveau supérieur. Donc, on ne peut plus faire les beaux comme auparavant. On doit savoir que les femmes sont supérieures et on n'a pas besoin d'affirmer une supériorité qui n'est pas métziotite. Ce n'est pas vrai. Et on l'a souligné au début du cours, qu'est-ce que la supériorité des femmes ? C'est qu'elles peuvent être dans le monde spirituel, étudier les choses les plus profondes. Elles ont la misva d'étudier Donc, elles peuvent étudier la Kabbalah, la Chassidut. C'est l'Anne Mourazakine qui le dit. On va dire la Kabbalah par la Chassidut. Parce que la Kabbalah tout seul, c'est différent. Mais la Chassidut nous enseigne les secrets de la Kabbalah qui vont au-delà de ce qui est écrit dans les livres de Kabbalah. Et la femme peut s'approfondir là-dedans et il n'y a pas à avoir peur en réalité parce qu'elle est capable de vivre dans le monde, de tout faire, tenir une maison et d'étudier les choses les plus profondes. Mais un homme, c'est difficile. Comme mon élève à moi, je me rappelle, je lui donnais un cours de Dermizvotekha. Et ensuite, je l'accompagnais dehors parce qu'il ne trouvait pas sa voiture où il avait garé. À chaque cours, pas une fois. Il était incapable de fournir dans les deux mondes à la fois. Et ça, c'est l'homme. De manière générale, on est comme ça. Moi, quelquefois, quand je sors d'un cours profond de NBL, je me demande comment je vais réussir. Je n'arrive plus à fonctionner pendant un petit moment. Ça me met du temps. Je suis complètement ailleurs. Et ça, la femme a cette faculté de réunir les deux mondes. Et c'est là où elle est plus élevée. Je le dis parce que souvent, on dit qu'elle est plus élevée. Mais c'est quoi dans son élévation ? C'est ça. Et c'est la force qui se trouve dans la Malchut. La royauté, c'est l'état de l'expression. Elle s'est exprimée. Si on va dans ce sujet-là, il est dit que l'homme va donner, par la première union du mariage, va donner dans la femme son âme. Il ose voir le dire. Ouhach et Chavik, là-bas, là. Le souffle de son âme passe chez la femme. Qui n'a au début du mariage que la Malchut. Elle n'a que l'expression, mais elle n'a pas tout le potentiel d'exprimer. C'est-à-dire, en réalité, les sentiments de la femme ne sont que des sentiments basés sur l'expression. Elle n'a pas de sentiments profonds. C'est l'homme qui va lui transmettre ses sentiments profonds. Qui l'a gardé en lui. Et qui lui donne maintenant. On dit que l'argent du pauvre se trouve chez le riche. C'est exactement comme ça. La Malchut est appelée la pauvre. Elle est appelée Aniyah. D'Allah et Aniyah. Elle est pauvre parce qu'elle n'a pas de sentiments. C'est lui qui va lui donner ses sentiments. Et quand elle reçoit les sentiments de l'homme, elle reçoit avec eux l'inconscient de ses sentiments. Son travail intérieur, comme un enfant qui se forme dans le ventre de la mer, son travail intérieur, ça va être de raffiner ses sentiments avec lui. Et forcément, elle commence à le connaître. Alors que lui, il ne la connaît toujours pas, même après des années. Il est toujours étonné de son comportement à elle. Et elle, elle le connaît de mieux en mieux. Elle le connaît même dans ce que lui, il ne connaît pas de lui-même. Sur le process, est-ce que pendant la choupa, il y a un moment, un déquis qui se passe au moment de la choupa ? Ou c'est après ? Non, alors, voilà, tout le niveau, c'est une bonne question, c'est très bien. Tous les niveaux, vous voyez tous les minagims du peuple juif, au moment de la choupa, certains se disent, on s'en fiche, c'est important que le rave, il chante bien. Profondément, que le rave chante bien, il ne chante pas bien, ce n'est pas très important. Ok ? C'est plus agréable, sans doute, ok. Mais ce n'est pas très important. Ce qui est plus important, c'est de faire vraiment ce qu'il faut faire. Et que le chatan est la conscience que maintenant, il s'engage pour une vie de travail où il doit donner le meilleur de son être. Je vous donne un exemple, c'est toujours l'exemple que je dis au quotidien, mais je me rappelle trop de ce jeune homme-là, qui n'arrivait pas à se marier, il faisait, je ne sais pas combien, shiduchim, à chaque fois, il venait me voir, qu'est-ce que je vais faire, donnez-moi une bracha. Alors j'ai dit, mais comment ça se passe, tu fais des shiduchim ? Il a dit, oui, je suis fatigué, je suis fatigué, il faut vraiment que je me marie, je suis trop fatigué. Alors je lui ai dit, écoute, repose-toi bien, mais quand tu veux travailler, tu te maries. Parce que le temps d'état d'esprit, je me marie pour me reposer, ça, ça ne marche pas du tout. D'accord ? Ça, c'est très important à transmettre. C'est-à-dire, un homme, ce n'est pas un inconscient. La femme ne doit pas être inconsciente également. Il faudra donner à écouter le cours de la canauté. Chacun vient dans le mariage avec une conscience unique. Construire le couple. Construire le couple, ça veut dire se battre pour le bonheur au quotidien. Malgré que les deux personnes les plus contraires dans leur fonctionnement, c'est l'homme et la femme. C'est-à-dire que quand on voit aujourd'hui que Dieu préserve des gens, on pense qu'on peut mieux vivre deux hommes ensemble, deux femmes ensemble, d'après la logique intellectuelle, ils ont raison. Mais parce qu'ils baissent les bras, ils se rendent dans quelque chose de mal-saint. Ils ne vont pas avancer de ça, au contraire, ils ne vont faire que chuter dans leur vie. Ce que désire Dieu, c'est que je me marie avec un être totalement différent. C'est pour ça qu'il met la femme face à l'homme. Exactement. Elle est le contraire de lui. Dans les lettres, on dit que la source de l'homme, c'est le lechem. La source de la femme, c'est le melar. Les mêmes lettres, mais à l'envers. Radoucir les mesures de sévérité, c'est le travail de l'homme. Et c'est pour ça que le Kiddush, le travail du Shabbat par le Kiddush et le Motsi, c'est très important de penser que tout ça vient radoucir les mesures de sévérité et l'union intime avec sa femme. Mais dès le moment où il a donné son âme en elle, elle est la maison. D'accord ? La maison, ce n'est pas quatre murs. Peut-être que c'est lui qui est décorateur d'intérêt. On dit la maison, c'est la femme. Peut-être que c'est lui qui a tout fait dans la maison. C'est quand même elle la maison. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est en elle, profondément. Et que maintenant, il ne peut pas sortir d'elle. Donc, il est capturé. Et que quelquefois, il n'en peut plus d'être enfermé par sa femme. Et je donne un autre exemple que je donne dans les cours. Quand un jeune homme déménage, il peut prendre un sac sur l'épaule. Quand il déménage, qu'il s'est marié, c'est deux camions pour déménager. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est rentré dans le monde matériel, grâce à elle. Il peut ressentir que c'est à cause d'elle. Tout dépend. Donc, en fait, il doit se dire, grâce à ma femme, je vais rentrer dans le monde matériel et faire une maison pour Dieu dans ce monde. À partir de ce moment-là, ils prennent conscience qu'ensemble, ils vont construire un amour. Et je souligne, l'amour d'un père et des enfants, ou d'une mère et des enfants, c'est naturel. Parce que les enfants viennent du corps. Les enfants viennent du cerveau du père. Ils sortent du ventre de la mère avec tout ce qui s'est passé dans le ventre de la mère. Donc, évidemment, ils sortent du corps. Donc, l'amour, il est naturel. Elle m'a nassaut. Mais par contre, l'amour du couple, il n'est pas du tout naturel. Parce que c'est l'amour des âmes, et non pas l'amour des corps. C'est pour ça qu'on demande à la mitzvah de réunir les corps. Mais l'amour, en question, c'est l'amour des âmes. Et les âmes, on les voit par les ententes, là, où elles sont. Donc, dès qu'on parle d'amour dans le couple, ça veut dire travailler pour dévoiler cet amour. Parce qu'on croit que tout va bien. Mais tout va bien combien de temps ? Excusez-moi, je m'excuse de poser cette question en présence de femmes, mais vous avez utilisé le terme de mitzvah. Ok, comme vous dites que les corps s'unissent. Alors que j'entends beaucoup de rabbinimes qui utilisent le terme d'avera. D'avera ? Pourquoi avera ? Mais non, pas du tout. La préparation au mariage, elle passe aussi par l'étude, par exemple, du Rechit Rochma. C'est comme ça que l'on fait dans le monde de la Kabbalah et de le Hasidot également. Et dans le Rechit Rochma, il explique que notre corps est un instrument de mitzvah pour Dieu. C'est-à-dire que tous les organes du corps, même les organes qui nous permettent de nous unir, ne sont pas du tout à voir de manière péjorative ou sale. Au contraire, c'est kadosh. Grâce à ça, l'être mashpiyal, l'être qui va donner l'influence, et l'être qui va recevoir l'influence, c'est comme les sphéros des mondes divins, c'est comme Zeranpi, la Malchut. Tout ça va passer par le corps, donc c'est un instrument de gdusha extrêmement élevé. Donc c'est une mitzvah, bien entendu, cette mitzvah. C'est une mitzvah très très élevée, c'est pour ça qu'il faut avoir un esprit de gdusha. Mais bon, sur les nues intimes, c'est un sujet en soi, il vaut mieux en parler la veille du mariage, pas déjà. Bonne tentative. Mais, on ne sait pas, peut-être qu'on le fera, on ne sait jamais quoi qu'il en sorte au mot ou quelqu'un d'autre. Pour l'instant, ce qu'il faut savoir, c'est l'engagement que tu prends sur toi, ok ? Ça ne veut pas dire que tu travailles seul, vous avez deux à travailler, mais c'est un partage constant. Ok ? Il ne faut pas rester sur des clichés, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme ? Ces clichés sont faux dès qu'on reprend la structure comment Dieu nous a créés. Par exemple, le fait d'être gibor physiquement, c'est le côté féminin de l'homme. Ça s'appelle gibor ou gibérette. Tout le côté des muscles, tout le côté qui met en avant le corps, qui nous alerte le côté le plus masculin qui soit. Ça, c'est le côté féminin d'après l'Ottawa. Alors, qu'est-ce que le côté masculin ? C'est l'étude, la contemplation. C'est-à-dire que le côté esthétique, c'est plus féminin, et le côté plus contemplatif. Exactement. Contemplatif, c'est le côté masculin. Mais il y a dans le côté masculin, ensuite, dans les sentiments, il y a ce qui s'appelle tiférette. Dans le tiférette, il y a aussi chez l'homme l'harmonie. Ce qu'il faut atteindre, c'est cette harmonie-là. L'harmonie, c'est le mélange, ou le lien, le coin qui réunit le chesed et la guvra. Le chesed, l'expression de l'homme, qui est la générosité, mais ça ne veut pas dire juste d'être gentil. Parce que les femmes ne supportent pas les hommes trop gentils. Elles veulent un mari très gentil, mais s'il est trop gentil, il perd toute sa qualité aux yeux des femmes. Il faut ce qui s'appelle un côté masculin dévoiliste, c'est-à-dire, en fait, le côté féminin, dont on a parlé, une agressivité positive, également. Si l'homme n'a pas d'agressivité positive, alors il devient une serpillère pour sa femme. On s'appelle agressivité positive, mais parce que c'est positif. C'est ce qui le tout a donné qu'un homme apparaissait comme un homme. Or, dans tout ce que je t'ai dit auparavant, qu'il faut aider sa femme à la maison, à force de l'aider, l'homme peut perdre justement, voilà, l'homme peut perdre justement cette agressivité positive, qui est le fait de la structure de l'homme, en fait. C'est-à-dire, le lien entre l'homme et la femme, il est là. Alors, voilà. L'agressivité, ça ne veut pas dire d'être agressif, en fait. C'est pour ça qu'on dit positif. L'agressivité, c'est qu'il y a chez lui une notion de fierté. Voilà. Il y a une limite à ne pas dépasser jamais. D'accord ? Par exemple, on voit au quotidien, la femme dit quelque chose à l'homme, il va dire non. Après, il va réfléchir, il va dire, bon, d'accord, tu as raison. Ce côté qu'il dit non immédiatement, c'est cette sorte de situation qu'il y a en lui. Mais quand l'homme est une serpillère, elle dit à droite, il prend à droite, à gauche, à gauche, va, 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 monte, va, me chercher, va, va. Il n'a pas de vie autre la vie qu'elle veut. C'est terminé, il n'y a plus d'homme. Il n'y a plus d'homme, c'est-à-dire qu'il est revenu dans son monde de Chochman, il a quitté le monde. Et plus il vieillit, plus il devient cet homme-là. Donc ça, ça existe, sache-le. Donc pour ne pas être cet homme-là, il faut savoir garder sa place. Il y a des jeunes femmes, au début du mariage, qui imposent un tel stress au Khatan, qu'elle le rende fou, alors il doit être capable de savoir supporter cette période-là aussi, d'accord ? Sans être cruel, sans être impitoyable, sans être un mauvais mari, il doit être le meilleur des mariés, le plus gentil, d'accord ? Le chesed, c'est l'expression, la générosité, c'est ça, c'est l'expression. Ce n'est pas d'être gentil, abruti. Ok ? Voilà. Donc il faut trouver l'équilibre. Quand donner, quand reprendre, quand etc. C'est-à-dire qu'il vaut mieux préférer à tout faire, ce, entre guillemets, ce, on va dire, ne pas être trop d'accord et l'exprimer tout le temps, que de se taire. Dès qu'on commence à se taire, c'est terminé. Ça veut dire pour l'homme de retourner dans sa chokhmah, il ne communique plus. S'il arrête de communiquer, c'est terminé. D'accord ? Donc en fait, il faut absolument établir ces choses-là du début. C'est le meilleur conseil, parce que je le vois concrètement, c'est le contraire qui se passe habituellement. C'est très important. D'accord ? Donc il faut immédiatement le mettre en place. Ok ? Voilà. Et ça, on va dire, c'est un conseil essentiel et qu'il faut tout de suite intervenir. Mais ça ne veut pas dire maintenant, je vais faire le macho, je vais lui montrer qui je suis. Ça, c'est de la faiblesse aussi. La vraie faiblesse... Il faut être gentil, mais ne pas se laisser faire. Voilà. Exactement. Il faut être gentil, mais ne pas se laisser faire. On aime les hommes, on admire ces hommes. Exactement. On a besoin de ça pour nous élever. Il faut être gentil, mais ne pas se laisser faire. Voilà, exactement. Donc il y a une limite. Chacun doit poser sa limite. Il faut que tu gardes ta personne à comprendre. Oui. Ce que vous décrivez, c'est quelque part l'art du compromis aussi. Exactement. Maintenant, s'il se tait, il rentre dans la forma et ça va être compliqué parce qu'il peut emmagasiner les choses. Mais quand est-ce qu'il doit... Parce que s'il les émette, il ne va pas laisser passer les choses. Il va les signaler y aller. Sauf s'il est signal en permanence, on rentre dans un bras de fer. Alors, Amad, c'est très bien ce que vous dites. Je vais boire le café. Alors, il y a en plus. Voilà, exactement. Alors voilà, c'est un bon outil, ce qu'il dit, c'est le plus important. Couple, ça équivaut à communiquer. C'est ce qu'on a vu ici, c'est-à-dire, forhma et bina. Pour l'homme, tout est évident. C'est-à-dire que l'homme, il a l'impression que tout va bien. Il y a de quoi manger, il y a un peu d'argent. On a payé le loyer, je ne sais pas. Tout va bien. La femme, elle va quand même se plaindre. Elle veut plus, elle veut plus, elle veut plus, elle veut plus. Elle ne va pas comprendre pourquoi elle veut plus, sans arrêt. Dieu a organisé, exactement. Dieu a organisé qu'elle a en elle un sentiment que, comment dire, le chasser, le chasser, ça s'exprime dans les mondes divins, je vais donner le terme, c'est elle n'a rien d'elle-même. Donc, elle a tout le temps un sentiment de manque. Ce sentiment de manque, c'est ce qui s'appelle le clé, le réceptacle, c'est ça. Un réceptacle, c'est un sentiment de manque. Donc, elle a tout le temps un sentiment de manque et lui, il a l'impression qu'elle gâche leur vie parce qu'elle est tout le temps en train de se plaindre. Je te fais la vie noire, mais après, tu vas être heureux comme ça. Tu vas voir que c'est bien mieux que ça. En fait, le fait. Mais ne t'inquiète pas parce que toutes les femmes, c'est comme ça et tous les hommes, c'est comme ça. Est-ce que les femmes peuvent être heureuses ? Oui, les femmes peuvent. Une femme et un homme doivent être heureux. Mais le bonheur dépend de vous. C'est-à-dire, moi, maintenant, je me rends compte, c'est vraiment les enseignements du Rabbi qui nous ont suivi pas à pas, qui nous ont porté jusqu'à ce que le Rabbi nous dise que la Gola devient Géoula avec le Aleph. Gola, ça veut dire l'exil. Tu mets un Aleph, ça devient Géoula. Mais c'est simple. C'est-à-dire, le Rabbi nous dit, ne quittez plus l'exil, faites de l'exil une Géoula. La délivrance est dans l'exil où nous sommes. Donc, au moment où une personne a envie de partir, de divorcer, de laisser cette femme, où la femme a la mort de se marier, c'est le moment où il faut maintenant... Racheter un Aleph. Ah, non, racheter un Aleph. Aleph, c'est à l'oufo, c'est l'Olam. Et le Aleph, c'est toute la structure. C'est 26. C'est Yud, Yud et Vav au milieu, 26. Donc, c'est toute la structure. Également, la Rakyat au milieu et puis le Yud en haut, le Yud en bas. C'est ce qu'on doit enseigner même aux petits-enfants, dit Al-Murzaka. Le Aleph, c'est le Yid en haut, le Yid en bas. Yid en Yidis. C'est le Yudhi là-haut, le Yudhi en bas. Et au milieu, il y a là, cette Avdala, cette Rakyat, cette séparation. Et le but, c'est de réunir les deux. OK ? Comment la femme peut être heureuse si le cli est éternellement satisfait ? Alors, voilà. Elle doit trouver, elle peut être heureuse grâce à lui. Et lui peut être. On va définir. L'homme donne du plaisir à sa femme, la femme lui donne de la joie. Un homme sans femme, il est malheureux. Une femme sans homme, elle n'a pas de plaisir. Chacun a un outil. Chacun est une structure. C'est ça qui est magnifique, qu'on peut comprendre très très bien. Toi, tu as une structure qui est là pour donner du plaisir. Vise-le. Et c'est également la manière dont la femme peut se réaliser à travers toi. Grâce à toi, elle va découvrir le plaisir. Le plaisir, c'est aussi, viens, on s'assoit au bois. Mais elle va te dire, non, mais attends, il faut aller faire les courses, il faut aller faire ça, il faut aller... Je dis, OK. Pour aujourd'hui, on a tes manières. Les femmes, c'est-à-dire, tu sais, tu vas te coucher, tu n'en peux plus, tu as un bout de force, tu as lutté toute la journée, tu as une journée de faux. Elle va te dire, demain matin, il faut aller faire ci, faire ça, faire ça, tu dois faire... Tu te dis, stop, j'en ai fini, là. C'est fini. Il n'y a plus rien, je vais dormir, je pense à rien. Là, maintenant, je vais dormir. Tu vois, c'est-à-dire, la même chose, maintenant, on est là, on est heureux. Tu vois, Dieu nous l'enseigne par le fait de Shabbat. Arrive Shabbat, un homme peut avoir les plus grandes aides du monde. C'est Shabbat, maintenant. Je n'ai plus d'aides, je n'ai plus de soucis, je n'ai plus rien. Oui, mais lui dire, là, c'est fini, maintenant. C'est s'exprimer avec son côté masculin sans être à l'écoute de son attente féminine. Alors, il faut qu'elle accepte également le côté masculin. Et lui, il doit accepter le côté féminin. Le couple s'établit dans la compréhension mutuelle. Mais je vous l'ai dit, quand il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus d'expression de ce que je suis, c'est qu'il y a un grand problème. Donc, un, tu dois te comprendre comment tu fonctionnes toi-même et tu vas vite le comprendre. Deux, tu vas comprendre comment elle fonctionne elle-même et elle va comprendre comment elle fonctionne et comment tu fonctionnes. Si vous comprenez ensemble, vous travaillez ensemble. C'est ça, l'idée. Donc, je donne un terme « N'attendez plus le bonheur. » Faites-le. Si tu attends le bonheur, alors, il ne va pas venir, le bonheur. Ce n'est pas vrai. Parce qu'elle est toujours insatisfait. J'ai un souci encore. Je reviens sur ça, sur le dialogue. Par moment, on peut penser qu'éviter le dialogue évite le conflit. Non, c'est faux, c'est trop clair. Moi, je veux dire la langue... Je sais que la communication, c'est capital. Mais par moment, on voit bien que le dialogue va mener, va encore plus accroître le conflit. Ça dépend du dialogue. Alors, voilà. C'est pour ça qu'il faut installer il faut installer dès le début. Chez nous, on parle. Chez nous, on dit « Je t'aime ». Chez nous, on exprime les choses. On l'établit du début. C'est très important. Quoi ? Il y a des enfants, ils n'ont pas entendu jamais de leur vie leur père leur dire « Je t'aime ». Des femmes qui n'ont pas entendu leur mari de dire « Je t'aime ». Quoi ? Alors, on va revenir en Guilgoul pour ça ? Ou des enfants qui n'ont jamais dit alors ? Oui, parce qu'ils n'ont pas entendu. Ça va, ça t'arrache la bouche. Je te dis, le exprime. Ce monde, c'est un monde d'expression. Tu comprends ? Moi, je ne dis pas et je ne dis pas. Voilà. Mais parfois, on se l'a dit tout le temps. Voilà. On n'arrive pas. On n'arrive pas. Il faut le dire même entre hommes et même… Voilà. Mais tu n'arrives pas. Mais c'est pareil, Francky. C'est aussi le problème que tu as avec le dialogue. Absolument. Voilà. Moi, mon père, je ne peux pas une seconde imaginer lui dire « Je t'aime » ou que lui va me dire « Je t'aime ». Jamais. Voilà. Jamais. Il ira secouer si tu veux. C'est pour ça que… Moi, j'ai appris des rébiïms. J'ai appris des rébiïms. J'ai appris des rébiïms. Moi aussi, j'ai eu ce sujet-là. Mais j'ai vu les rébiïms. Le rabbi, le père du rabbi a dit au rabbi dans une lettre, il dit « Je t'aime » d'un amour. Il dit des trucs. Je croyais que c'était un amoureux qui parlait à son amour. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça. J'ai vu cette lettre. Alors, ça, c'est très important. Vous savez, les gens se plaignent. Mon enfant, il a mal tourné. Mais ce que tu l'as montré, c'est que tu l'aimais. Vous voyez ? Vous comprenez ? Alors, la fierté, ce n'est pas si mal que ça. La fierté, c'est bien si elle n'est pas une clip. C'est toujours les mêmes choses qui sont. La bonne chose, c'est la mauvaise chose dans le temps. La fierté positive. Voilà. Tout doit devenir un équilibre. Mais un homme qui perd sa fierté, il perd la base même de son être. Et la femme, elle va finir par le… Comment dire ? Meselzel, bon, elle va être vraiment… Elle va le rejeter. Voilà. Elle va arrêter de le considérer. Et j'ai une question aussi. C'est un couple qui évolue différemment dans la tshuva, dans la religion. Oui. Alors là, c'est aussi un sujet, c'est vrai. C'est un sujet dont il faut parler avant le mariage aussi. Bon, maintenant, vous n'êtes plus au stade où vous parlez de ça. Mais si vous avez établi des choses, il faut essayer d'avancer ensemble de mieux en mieux, de plus en plus, etc. Qu'est-ce que tu veux que je te dise parlementaire ? Je sais. C'est délicat. C'est délicat. C'est-à-dire que là, tu viens me voir, je te dirai, ah, c'est trop tard, là. Au stade du tunnel, c'est trop tard. Là, vous êtes dans la semaine, vous ne vous parlez pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dis ? Comprends ? Il fallait venir me voir avant, en chino, alors je t'aurais dit. Les conditions, c'est que tous les deux, vous soyez au même niveau. Maintenant, je ne sais pas quel niveau vous êtes l'un et l'autre. Si tu me dis ça, peut-être qu'il y a une différence de niveau, ok ? Donc, dès le moment où vous allez vous marier, il faut se dire que c'est pour un autre bien. D'accord ? C'est-à-dire, Torah et Mitzvot, faire Shabbat, etc. Par exemple, la pureté familiale, ça repousse les maladies, ça donne des beaux enfants. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Ça permet d'être dans un rapport sain. Mais sinon, nous... Et ça, c'est vraiment tout ce qui va faire que le couple va pouvoir s'épanouir. Sache, maintenant, les femmes, tout commence dans la chambre intime. Dans ? Dans notre chambre. Dans le couple, se réunit dans la chambre, au moment où il dévoile son intimité, c'est là où on se fragilise. Si l'un ou l'autre bafoue cette intimité, ça va se répercuter dans tout. C'est pour ça qu'il faut le réciter. D'accord ? Beaucoup de réciter. Voilà. Donc, en fait, pour que l'on puisse dévoiler cette intimité, il faut établir une intimité également en dehors de ça. Ce qui va permettre, au moment de cette union, de dévoiler une intimité. Mais ceux qui les craintent de cette intimité, ce sont les halakhot. Les halakhot, ce n'est pas des trucs de fous non plus, ne t'inquiète pas. Il faut les étudier correctement, savoir ce qu'il faut faire, ce qui est permis, interdit, etc. Et vivre en harmonie avec tout ça. Mais grâce à Dieu, les sages ont pris en compte qu'un homme est un homme, et une femme est une femme. Le travail de l'homme, c'est donner du plaisir à sa femme. La femme, elle, elle va prendre de la force quand elle reçoit du plaisir de l'homme. Elle va avoir de l'estime pour lui, et tout va se construire à partir de là. C'est simple, mais c'est l'essentiel. Et ensuite, tout va fonctionner dans la relation au niveau de la communication. C'est-à-dire, établissez dès le début que vous pouvez parler de tout. Et surtout, une chose, je sais que même les psychologues en parlent, quand on veut quelque chose, il vaut mieux le dire. L'homme attend souvent que la femme croit que, que la femme découvre ce qu'il veut, ce qu'il pense. Devine. Devine, voilà. Ça équivaut à la faute d'Adam HaRishon. Nachash, le nachesh. Lo nachash be Yisrael. La Torah l'a dit. Il n'y a pas de nachash. Il n'y a pas de devin. Elle ne va rien deviner. On s'étonne. Elle ne voit pas que j'ai faim. Elle ne voit pas que je suis fatigué. Elle ne devine pas. La femme, elle est capable de travailler des heures et des heures, sans manger et sans rien faire. Et lui, il n'en peut plus. Il va essayer d'évanouir dans deux secondes. Elle lui demande encore et encore. Il est obligé de lui dire. Stop. Je ne peux plus. Mais dans tout. C'est-à-dire, il faut vraiment lui dire. Et elle aussi, il faudra qu'elle dise à son mari. Si vous établissez qu'il y a un dialogue, une union de Horma et Bina par le langage, tout ne peut aller qu'en s'agrandissant, en s'améliorant. Évidemment, il faut occuper l'esprit. Un esprit vide, se remplit de mal. Donc, Horma, c'est masculin. Bina, c'est féminin. Et les deux peuvent parvenir au Daat. Voilà, exactement. Et c'est le Daat qui les réunit en même temps. Le Daat, dans sa source, c'est Hachivu Taïdien. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui est important dans notre couple, dans notre vie ? Ça, il faut se demander. Donc, en fait, un, on veut fonder une famille. Deux, le plus important, ce n'est pas les copains, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas... c'est nous deux. C'est-à-dire, quand on aura des enfants, c'est aussi nous deux le plus important. Si on garde cette idée-là, tout va fonctionner. Les enfants vont avoir un respect, on va dire, instinctif des parents. Parce qu'eux-mêmes se respectent. Se respecter, c'est-à-dire, comprendre l'autre pour ce qu'il est et ce que sont ses besoins. Et chacun ne doit pas se faire un personnage. On est ce qu'on est. Donc, je te signale aussi à l'avance. La femme est déçue de son mari. OK ? Pourquoi elle est déçue ? Parce qu'elle vient avec des rêves qui viennent de l'âme animale. Elle vient avec des désirs de l'âme animale. Elle projette sur lui l'idée, je ne sais pas, d'un prince charmant, etc. Tout ce qu'elle veut. Quand on te voit, on voit le prince charmant. Il faut tourner la campagne. On va au Hachem. Alors, on imagine maintenant, il va me faire une vie heureuse, il va me donner tout ce que j'ai besoin, il va être là tout le temps pour moi, etc. OK ? Elle va être déçue. Comme toutes les femmes. Pas parce que tu es pire qu'un autre, mais parce que tu es comme les autres. Et comme tu es comme les autres, elle va devoir t'aimer pour ce que tu es et pas pour ce qu'elle voudra que tu sois. Tu comprends ? La projection de l'âme animale, on a des tas de bribes, de choses. On a pris un film, on a pris un cousin, on a pris un benon, on a pris un père. On s'est fait un portrait robot. Toi, tu corresponds à peu près au portrait robot. Ah, c'est lui. OK ? Mais après, dans la vie, tu es toi. Tu n'es pas le portrait robot. Le portrait robot est resté sur le mur. Tu comprends ? Donc, en fait, comme tu es toi, forcément, elle est déçue. Elle voulait un autre. Et ça, c'est le nissayon des femmes. Pour quoi faire ? Pour qu'elle apprenne à aimer son condition. Alors, se dévoile l'amour de l'âme divine. Mais l'homme aussi doit faire très bien. Non, en fait, l'homme, non. Ah bon ? Il n'est pas déçu de sa femme. L'homme, il est toujours attiré par sa femme. C'est marrant parce qu'on peut penser que la femme a son côté très superficiel, que l'homme ne possède pas aussi. Je ne sais pas, je pense que c'est comme ça. En fait, vous savez pourquoi tout ça ? Parce que l'homme s'est introduit dans la femme. Il est en elle. Donc, en fait, il est en elle maintenant. Et comme il est en elle, pourquoi elle est déçue également ? Parce qu'elle a également les sentiments de l'homme qui sont en train de travailler en elle. Et l'inconscient qui s'est intégré. Et tout ça, ça travaille. Tout ça de toutes les directions. Donc, avant que l'homme ne s'introduise en elle, lui-même, ce n'est pas un portrait robot qu'il a. C'est l'image d'elle avant qu'elle ne se soit introduit en elle. Donc, ça veut dire qu'après, il voit la différence et peut-être le changement, le décalage entre ce qu'elle était avant et ce qu'elle l'est après. D'un certain point de vue. Mais l'homme, il doit se dire que la femme, c'est le dévoilement. Donc, elle va te dévoiler toi et elle en même temps. D'accord ? Surtout qu'on est, chacun est tout le temps en... Une évolution constante. Exactement, exactement. Il y a peut-être un portrait robot, mais il y a aussi... Il doit se dire que le mari est le soi. Voilà, oui. Donc, il faut s'y faire avec les... Exactement. Mais si tu peux... Alors, ce cours, par exemple, tu le fais entendre... Elle va être sur YouTube. Tu le feras entendre à la Kana. Ce sera très bien pour elle. Donc, elle doit comprendre que, de toute façon, ça existe. D'accord ? Ça n'existe pas, une femme qui ne passe pas par là. Ça n'existe pas, une femme ? Qui ne passe pas par la déception par rapport à sa mari. Il faut les avertir d'avance. Et le mari doit savoir aussi. Donc, le mari qui pense qu'il est le beau jeune homme éternel, c'est pas vrai. Il y a des femmes, le lendemain du mariage, elles sont déçues. Pour te dire. Donc, je ne souhaite pas. Maintenant, moi, je te dis le mauvais côté, je te souhaite. C'est la stratégie, parce que je suis le machiaque. Bon, voilà. Quoi qu'il en soit, avec tout ça, je veux dire, tout ça dans un même sac, chacun doit comprendre que on ne reste pas sur des évidences, sur des clichés. La vie, c'est un travail. L'autre ne réagit pas comme je l'avais pensé. C'est-à-dire, toi, tu vas te mettre en colère, elle va se mettre en colère. Son visage, quand elle se met en colère, je ne sais pas si tu le connais déjà, mais tu vas le découvrir. Or, la première fois, une femme se met vraiment en colère devant un homme, il est choqué. Il ne s'y attendait pas. Il n'imaginait pas qu'elle se mettait en colère comme ça. Donc, il est vraiment choqué. C'est-à-dire, il est même terrorisé un petit moment, quoi. Après, ça passe, mais il ne s'y attendait pas. Donc, en fait, ça aussi, il faut se préparer et se dire que c'est normal. D'autant plus que cette colère vient de mes propres sentiments qui sont en elle. Tu vois ? Donc, en fait, il faut... Moi, je me dis, préparons-nous au pire, on aura le meilleur. Voilà. Parce que les gens se préparent au meilleur. Tout va bien. Il y a la danse, les trucs, tout va bien, etc. Ok ? Mais après, c'est quoi la réalité ? Tu vois ? Presque, il faudrait faire la fête deux ans après le mariage, tu vois. Pas le jour du mariage. Mais comme deux âmes se retrouvent, des fois, des siècles, ces âmes étaient séparées, c'est pour ça qu'on fait le mariage. D'accord ? Et toute la cérémonie, dans les moindres détails, la question du début, c'est que les moindres détails de la cérémonie sont importants. Alors, je ne sais pas, il y a des minagins faradim, ashkenazim. Par exemple, quand les ashkenazim tournent avec des bougies, cette fois, c'est par rapport au chevarikim, les sept cieux où les âmes vont descendre. Il y a déjà les âmes des enfants qui descendent, il y a les âmes de tous les ancêtres qui viennent au mariage également. Et la flamme, c'est un nerf, un effet joie, c'est l'âme. Donc, en fait, c'est important de ce flamme. Et pourquoi c'est elle qui tourne autour de lui ? Parce que lui, il représente le kavinsov, la ligne de lumière infinie et elle est de tous les mondes qui tournent autour de cette lumière-là. C'est également une des intentions du mariage. Chez les sfaradim. Alors, chez les sfaradim qui ne font pas ça, alors ils ont d'autres, je ne sais pas, comment ils le traduisent ça, donc une autre manière, ça se fait de toutes les manières. Mais ce, disons que, là je vous dis un détail pour vous dire que chaque chose est importante. Le fait de recouvrir son visage, alors, c'est vraiment de préserver cette beauté dans de l'intimité du mariage. Et c'est aussi de prendre déjà, c'est une union mais qui est encore superficielle. Au moment de la koupa, les futurs enfants descendent. Exactement, déjà. Au moment de la koupa. Donc, en fait, tout se fait et les âmes s'unissent bien avant que les corps ne s'unissent. Donc, en fait, tout ça est en route. C'est extraordinaire. C'est phénoménal. Dans les moindres détails. Donc, tout est important. Une fois, je lui ai demandé à un rave, mais pourquoi vous prenez du vin blanc ? Il m'a dit, pour ne pas tâcher la robe de la kala. Ça, ce n'était pas le pique à bada, je croyais que les... Je lui ai dit, ah, je n'avais jamais pensé ça. Il a dit, bonne idée, c'est bien. OK. Parce que normalement, on prend du vin rouge d'après le rambam, etc. OK. Donc, voilà. Ce que je voulais dire, c'est simple. Les gens qui attendent le bonheur naturel, le bonheur naturel n'existe pas. OK. Donc, l'amour, c'est pas vrai. L'amour, c'est ce que l'on fait. L'amour, c'est une construction. Parce que, désolé, quand une femme, elle m'a envoyé promener, je ne l'aime plus à ce moment-là. Et après, quand elle redevient gentille, je l'aime. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, il faut être capable de se dire les vérités en face, sans hurler, ce n'est pas la peine. Si on établit une discussion dès le début, on n'a pas besoin de monter le temps en tout ce qu'il nous faut. Mais, même quand on monte le temps, ce n'est pas la fin du monde. On peut se raccommoder, on peut s'améliorer. À tout prendre, il vaut mieux préférer se disputer que ne pas s'exprimer. D'accord ? Ça, c'est très important. Donc, en fait, le couple, c'est vraiment l'heure de la communication. Bon, voilà. J'ai établi un peu les grandes lignes. Après, il y a des choses plus profondes encore. C'est dans l'intimité. Là, il vaut mieux attendre la veille du mariage ou quelque chose comme ça. Et, voilà. Qu'est-ce qu'on va dire ? La Géoula, c'est important. Elle commence par notre vie, notre maison. Chaque enfant qui vient dévoile l'âme des parents. C'est-à-dire que, si on a bien compris, la femme porte maintenant la personnalité du mari et sa propre personnalité, sa femme, sa femme à seul être. Les enfants qui vont venir au monde vont dévoiler ces deux personnalités réunies. Donc, l'enfant dévoile toujours le père et la mère. Et le travail se fait sur les deux, essentiellement sur le père. D'accord ? Donc, chacun doit accepter l'autre pour ce qu'il est et pour ce qu'il a à donner. Mais, ensemble, on travaille pour l'élévation de notre âme. De nefesh, arouar, 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 C'est pour ça, auparavant, peut-être, on ne parlait pas de ça, on parlait d'abnégation. Aujourd'hui, l'abnégation, la jette à la poubelle. Les sacrifices à la poubelle. On est alors quoi ? Alors, on va vivre bien au quotidien. Et la femme ne doit pas souffrir pour que le mari soit heureux et le mari ne doit pas souffrir pour que la femme soit heureuse. Mais on ne divorce pas parce que ça va mal. Immédiatement, on établit, on discute, on voit qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui a dérapé à droite ou à gauche et on se remet sur les rails et on avance de nos points. D'accord ? Donc la première idée, il faut sortir de toutes les sublimations de l'amour. C'est bien pour les livres, etc. Mais la réalité, elle est autre. Ce n'est pas vrai. L'amour, c'est une construction constante, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Un jour, on ne travaille pas, tac, ça commence à déraper. C'est comme ça. C'est dur d'aller à contre-courant parce que ce n'est pas ça que l'on voit. Ce n'est pas ça ce que l'on croit. Ce n'est pas la même chose. Tu entends des fois, oh là là, ils ont l'air très heureux, regarde comme ils se regardent. Là, en demain, ils ont divorcé. Ça existe, hein ? Il a dit contre-courant. C'est quoi, les poissons ? Les saumons, tous les poissons migrateurs, enfin, ouais. C'est comme ça qu'ils s'élèvent quand même. Moi, j'ai une sale tête quand ils arrivent là-bas. la femme, c'est-à-dire, 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 il faut établir aujourd'hui. Il faut te dire, nous sommes des tzadikim d'une nouvelle génération. Des tzadikim, c'est-à-dire, tu es quelqu'un de très bien. La Kala, c'est quelqu'un de merveilleux et toi aussi. Tous les deux. D'accord ? Personne n'est un mauvais homme, personne n'est une mauvaise femme. On doit juste travailler ensemble. D'accord ? Tout à coup, elle se comporte, je ne comprends pas pourquoi elle se comporte comme ça. Un jour, tu viens lui faire un compliment, elle a compris que c'était un reproche, elle t'en veut, etc. Tu ne comprends rien. Je lui ai dit, c'est Dieu qui est en train de travailler un peu pour mettre un peu d'action. Sache, alors il faut que... Il faut que je note le cours. Sache que quoi qu'il en soit, c'est ma femme. Je suis assurde à raccrocher au nez comme ça. Ça va, il y avait marqué ma vie. T'as vu ? C'est elle qui m'a obligé avec la seule. Moi aussi. Elle est quoi, elle s'écrit juste mon prénom ? C'est marrant, c'est l'amour de ma vie, elle va pouvoir être telle qui me l'a renommée. Ok, la vie, alors la vie, c'est la plus belle des choses, il faut le savoir. Mais elle est la plus belle avec les difficultés, avec les... On n'a plus besoin de dire des épreuves, on a besoin de dire des... Le rabbi a utilisé le terme des challenges, voilà. Des défis. Des défis. On peut se dépasser tout le temps. Le couple, il est fait pour ça, pour se dépasser. D'accord ? Donc la femme ne laisse jamais l'homme tranquille. Mais grâce à ça, il avance. Ok ? Donc lui, il doit entraîner vers elle, il doit entraîner vers lui, mais chacun doit aller vers l'autre, en tout cas, en même temps. C'est-à-dire que ça... Et ça, c'est très important. Plus la HK est importante, plus les fruits sont... Voilà. L'homme doit rester le mashpia, mais il doit être capable de l'écouter également. Il reste le mashpia, c'est-à-dire qu'il est capable d'influencer sa femme tout le temps dans le bien, dans le bon côté. D'accord ? Mais en réalité, aujourd'hui, dans une génération où les femmes sont supérieures aux hommes dans la faculté de vivre avec Dieu et vivre avec le monde, il a à prendre d'elles énormément. Donc il faut vraiment trouver le juste milieu. Donc pour être heureux, il faut construire son bonheur. D'accord ? C'est-à-dire au quotidien. C'est-à-dire que l'homme jette la poubelle, ce n'est pas la fin du monde. Qu'il fasse les courses, ce n'est pas la fin du monde. Qu'il aide sa femme qui lui prépare à manger, ce n'est pas la fin du monde. Il y a un autre point. La femme a un côté physiologique, il a des transformations physiques que l'homme n'a pas. Donc en fait, il ne la comprend pas aussi de ce fait-là. Donc voilà, il doit vivre ensemble en étant heureux parce qu'ils ont décidé d'être heureux. Et ne pas attendre d'être heureux la prochaine fois, il vaut mieux être heureux avec crédit déjà. D'accord ? Et ça, c'est une faculté masculine que la femme doit apprendre. « Mi hachir ha samer bechelko » L'homme peut être heureux d'un rien. Donc elle doit apprendre à être heureux avec lui. Mais d'elle, il doit apprendre que quand ça ne va pas, on peut arranger les choses. Et même si ça va bien, on peut améliorer les choses. D'accord ? C'est une erreur de dire « On va se marier, on sera heureux. » Non, ce n'est pas une erreur. On sera heureux si on décide d'être heureux. Si on travaille pour être heureux. Voilà. On va se marier, on sera heureux si on travaille pour être heureux. Si on ne travaille pas pour être heureux, alors évidemment, combien que Dieu préserve de coup, se marier et divorce ? Parce qu'on ne leur a pas parlé comme ça au début. D'accord ? Il faut dire la vérité. Pourquoi mentir aux gens ? Pourquoi leur dire... Alors les gens pensent « Ça ne marche pas avec lui, ça ne marche pas avec elle. Ça a marché avec une autre, c'est incompatible, ce n'était pas la bonne personne. » C'est de n'importe quoi, en fait. Non, bien sûr que ça peut marcher avec elle, avec lui, sinon Dieu n'aurait pas fait ce mariage. Ce qui auparavant, dans les siècles précédents, c'était d'après le Rézal, des différences d'âmes qui obligeaient même les divorces, aujourd'hui, ce n'est plus une obligation. Le Rabbi nous a dit « On se marie avec une femme qui est supérieure à nous. » Alors on va dire « Alors qu'est-ce que ça fait ? Comment c'est possible ? » Donc les hommes ont un peu du mal à le digérer. Parce qu'elle n'a pas fauté la faute du Vaudor, mais je veux dire, ce n'était pas moi, mais c'était toi quand même à cette époque-là. Donc tu es revenu, elle a gardé ce que tu lui avais donné à cette époque-là, en fait. Et que toi, tu as perdu entre-temps. Donc en fait, il faut s'avancer, retrouver ton niveau avec elle. Et pour ça, il faut savoir que c'était le niveau de Nechama. Comprendre Dieu par la Torah et par la Pnimiot Torah. Le grand conseil que je vous donne, c'est d'étudier la Khasidu, parce que c'est positif et que également, ça vous demande de travailler au quotidien, dans la compréhension et de savoir que ce monde matériel est un monde en évolution constante. Il faut vouloir la Géoulap dans notre vie. Voilà. Bon, je vous souhaite un grand bonheur. Donc l'amour existe quand on travaille pour le construire, pour le créer. Le bonheur existe, c'est une création d'un homme et d'une femme. D'une famille. Tu veux que les enfants soient heureux, prends-les et danses avec eux. Tu comprends ? Tu veux que ton enfant puisse dire un jour, je t'aime à sa femme, dis-lui à toi, je t'aime. Tu veux que ton petit garçon ne soit pas attiré par les hommes, prends-le dans les bras. même quand il a 15 ans, tu le prends, tu le touches, il s'habitue au contact d'un homme. Tu veux que ta fille soit habituée à vivre avec son mari plus tard, il faut la prendre dans les bras aussi. En fait, il faut, le couple, c'est une structure qui préfigure tout ce qui va venir en cours. il faut vraiment être conscient de tout ça. Après, les enfants rendent fous, mais ça aussi, c'est pour notre bien en fait. Pour qu'on sorte de nos limites. On a des limites qu'on s'est imposées, etc. Et rien à voir avec l'âge, rien à voir avec rien. D'accord ? Et un homme est en fonction pour fournir tout ce qu'il doit fournir. Il est capable de tout réussir. C'est juste la psychologie qui peut se coincer à certains moments. En fait, il faut dépasser toutes les limites au quotidien. Et la femme, c'est la meilleure personne au moment pour te faire dépasser tes limites. Les copains, les amis, le travail, tout le monde, si tu es un petit peu sympathique, tout le monde va bien t'aimer. La femme, c'est une autre chose. Tu lui donnes et elle te dit c'est pas bien. Au moins qu'elle ait la reconnaissance du ventre de dire c'est bien. Non, elle va dire encore c'est pas bien, c'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Alors l'homme doit apprendre à vivre avec ça. Mais si elle, elle a compris aussi ce qu'est le mari, elle va aussi aller vers lui. Et finalement, ils vont se correspondre de plus en plus. Bon voilà, les Chaim ou les Vraha qui est vraiment un grand Mazel Tov, que vous soyez très heureux. Et d'entendre que le mariage c'est du travail, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas avoir peur. Mais il faut être réaliste. Si on est réaliste, voilà, un homme, voilà, voilà, si on est réaliste, tout peut se réussir. Et la femme, elle doit entendre ça aussi, ce que j'ai dit bien. Et comme toi, tu l'as entendu. Donc si elle peut l'écouter, on va essayer de le mettre en ligne assez rapidement. Les Chaim, une grande réussite, une grande... C'est une grande responsabilité, mais vraiment, grâce à ça, on devient un homme meilleur. D'accord ? Meilleur, ça veut dire plus humain. Il faut être toujours plus humain. Plus humain, c'est d'accepter... Alors une goutte, parce que c'est très sucre. J'ai un peu du mal avec ce sucre, là. Voilà. Merci. Non, voilà ça. Donc il faut accepter vraiment... Il ne faut pas vouloir que l'autre soit parfait. Il faut être plus que parfait. Comment on est plus que parfait ? Il faut être imparfait auparavant. Vas-y, Serge, tu n'arrives pas à soulever quelque chose tout seul ? À deux, voilà. À deux, on y arrive. C'est le nouveau tzadik qui n'existait jamais, c'est nous. On peut être dans les mondes divins et dans ce monde matériel. C'est pour ça que la femme a déjà un pas d'avance, je ne sais plus comment dire. Beaucoup de bonheur. Le mariage, c'est une chose merveilleuse parce qu'un homme ne peut pas rester seul. Il devient fou. Donc autant être fou tous les deux ensemble. Le couple, ce n'est pas pour résoudre ses problèmes personnels aussi. C'est pour avoir de nouveaux problèmes. Allez, beaucoup de bonheur et que tout ça, un nouveau couple, ça apporte la Géoula, ça apporte la Géoula concrètement. Que votre mariage, il soit au Bait Amikdash, voilà, que ce soit le Rabbi Meyad Hamashiach qui veut faire le Kiddoshib, voilà. Le Rav, il se veut que ce sera pas j'en suis sûr. Voilà, que Dieu y bonheur vous êtes à tous.